Bonjour, je m'appelle Foucault Bertrand, je travaille au marketing pour la marque PEN et je vous retrouve aujourd'hui chez Ardent Pêche pour vous présenter un petit ensemble pour la pêche du bar en bateau qu'on a développé cette année chez PEN. Donc tout d'abord on va commencer par cette nouvelle série de cannes, donc c'est une nouvelle série qu'on appelle les Conflict XR, des cannes au design japonais, se rapprochant des techniques un petit peu japonaises qui sont de plus en plus présentes chez nous. Donc ce qui se traduit tout d'abord par un blanc à action fast en carbone au module 36 tonnes. Donc le carbone 36 tonnes ça va vraiment être quelque chose qui va nous être d'assez rigide entre guillemets et d'assez résonant. Donc vraiment l'idée c'est d'avoir une petite canne sensible pour s'adresser à toutes les petites pêches avec des petits leurres souples ou des petits leurres dures avec donc beaucoup de résonance et donc une action fast qui permet d'avoir de la réactivité dans les animations. Elle fait 2,13 mètres. Au niveau du talon donc on a des composants en EVA, on a un porte-moulinet Fuji de type VSS. L'avantage de ce porte-moulinet c'est qu'on a mis la bague de serrage à l'arrière. Ça permet donc quand on pêche d'avoir vraiment au niveau de la poignée un contact direct avec le blanc et de ne pas avoir d'éléments entre guillemets parasites qui pourraient interrompre ou réduire les informations que l'on reçoit à travers le blanc. Donc une petite poignée hyper ergonomique là, vraiment très agréable. On a ici un petit accroche-leur ce qui permet de ne pas mettre les triples ou les hameçons simples des têtes plombées directement sur les céramiques des anneaux ou sur les anneaux ici. Les anneaux Alconite K-Type de chez Fuji, donc anneaux légers qui vont bien aider à la retransmission de l'information et donc résistant à la corrosion. On a donc une simple ligature dessus et au niveau du blanc on a un revêtement X-Wrap. Donc c'est un nouveau revêtement que l'on a chez nous. Ce sont des petites nappes de carbone qu'on vient mettre un petit peu en forme de chevron entre guillemets. On le voit bien sur le blanc, ça va permettre en fait d'augmenter les propriétés d'un blanc. C'est-à-dire que pour un blanc de même action et puissance, on va pouvoir partir à la base avec un blanc plus fin. Ce revêtement va compenser et donc va permettre de rajouter de la rigidité, de la puissance. Super petite canne, vraiment tactile pour toutes les pêches en bateau. A ça, donc on va y associer, en ce qui me concerne, mon choix numéro 1, ça va être donc le nouveau slammer. Donc le slammer 4, enfin le slammer dans sa version 4 et en l'occurrence la version high speed. Donc ce slammer, il a été légèrement repensé par rapport au 3, il a été amélioré. Le slammer 3 qui était déjà très connu, qui n'était disponible qu'en 3005. Là, c'est vraiment un bel ajout cette année. C'est la taille 2500 qui n'existait pas avant et qui sur une petite canne comme ça, au final, se retrouve vraiment parfait. Parce qu'on a un bel équilibre, on a un centre de gravité qui se positionne bien au niveau de la canne. Et en termes d'utilisation, c'est vraiment un vrai régal. Le slammer repensé, un nouveau rotor, un peu plus léger et un peu plus résistant. Un bâti donc full metal body qu'on appelle. Donc c'est deux pièces de métal vraiment associées entre elles pour qu'on ait un maximum de résistance. Et à l'intérieur, on a des engrenages, donc engrenages CNC. L'engrenage CNC, c'est une typologie de découpe, entre guillemets, des pièces monobloc à l'intérieur du moulinet. Et ça permet d'avoir beaucoup plus de précision dans la découpe des pièces et d'avoir des pièces qui s'emboîtent vraiment à la perfection. Ça prévient un potentiel problème de durabilité. On a sur ce moulinet une norme d'étanchéité. C'est un des seuls moulinets du marché à avoir une norme d'étanchéité, donc IPX6. Ça veut dire qu'il résiste aux embruns, il résiste aux éclaboussures. Ça ne veut pas dire qu'on peut le mettre non plus complètement dans l'eau. Il faut bien penser à rincer son matériel quand on rentre au port. Le déclenchement du pick-up de la taille 2005 à 2005, donc en l'occurrence cette taille-là, se fait manuellement ou alors en actionnant la manivelle. Au niveau de la manivelle, donc on a la manivelle un petit peu caractéristique du slummer qui est assez conséquent. Cette année, on a rajouté donc un roulement supplémentaire dans le slummer. Donc on se retrouve avec 8 plus un roulement. Ça permet d'avoir plus de fluidité à la récupération. Le roulement principal est scellé avec un traitement hydrophobe. On a au niveau de la bobine, donc qui est en aluminium, un petit grip en fait intégré dans l'alu qui permet de bien sécuriser le nœud lorsque vous allez remplir votre moulinet. Et on a des données sur la contenance du moulinet sur le côté en termes de diamètre, de tresse que vous allez utiliser et de contenance. En sachant qu'en règle générale, moi je mets souvent un backing en nylon puisque ça ne sert à rien de mettre 300 mètres de tresse sur un moulinet comme ça quand on pêche le bar. 150 c'est largement suffisant. Donc on met un petit backing pour avoir vraiment 150 mètres de tresse sur le moulinet. J'attire votre attention sur un élément à l'intérieur de la bobine. Lorsque vous allez remplir votre moulinet, faites en sorte que la tresse ne dépasse pas sur le doré. Si vous remplissez trop votre moulinet, vous allez avoir des problèmes de perruques au lancer. Le ratio de ce moulinet là, 2005. On récupère 99 centimètres par tour de manivelle. Donc c'est la version, comme je le disais, high speed. En ce qui me concerne, je trouve que c'est vraiment un super confort. Pourquoi ? Donc ça va être utile dans plusieurs cas. Par exemple, lorsque vous pêchez en traction au Shad, vous avez besoin de faire des grandes animations et que vous avez du vent. La bannière part dans le vent. Vous avez besoin de récupérer la bannière rapidement. Le high speed va être vraiment intéressant dans ces cas là. Également, on est quand même sur une canne qui est assez courte. Donc on va avoir lors des animations avec des slugs, on va avoir donc une amplitude qui est ce qu'elle est due à la longueur de la canne. Et souvent, la touche des poissons arrive lorsque le Shad ou le slug arrive en fin d'animation et décélère. Et donc souvent, c'est quand la canne est haute. Et donc quand on arrive en fin d'animation, canne haute, toc, on prend un toc. Donc là, on fait et on se retrouve avec un angle qui est dur à gérer, entre guillemets. Donc avoir un high speed permet de récupérer la bannière rapidement, de remettre éventuellement un bon ferrage aux poissons et de pouvoir assurer le combat. Donc sur ce slumber, on a aussi un frein qui est le frein HT100. Donc HT100, ce sont des rondelles de carbone qui sont associées avec un agent de liaison. Ça va avoir un intérêt parce que le frein est scellé. Donc ça veut dire qu'il va être très durable. Et donc le HT veut dire high-tech par rapport à la qualité du carbone qui est utilisé. Et le 100 veut dire 100 miles. C'est-à-dire que 100 miles, ça fait 161 kilomètres. Lors des tests, en fait, le frein a commencé à souffrir à peu près à hauteur de 161 kilomètres de déroule. Pour vous donner une idée, si vous sortez 20 mètres de frein par sortie, ça vous permet de faire 8 050 sorties avant que le frein puisse éventuellement rencontrer un problème. Ce frein, on le retrouve aussi sur le conflit. Le slumber fait 310 grammes. Pour quelqu'un qui voudrait gagner un petit peu en légèreté au niveau du produit, on a le conflit de taille 3000, qui est à peu près équivalent. Qui lui, par contre, fait 260 grammes, il bénéficie de la même technologie de frein, il bénéficie de la même technologie d'engrenage, donc CNC. Le rotor est différent, c'est un rotor qui est qualifié de techno-balance, donc un rotor qui va être équilibré et qui va être renforcé. Renforcé pourquoi ? Parce qu'au niveau du bâti, on n'est pas sur du full metal body, mais on est sur une résine RR30. Cette résine RR30, c'est une résine qui est fabriquée à base de fibres de verre et ça permet d'avoir une résine légère et très rigide, d'où le gain de poids sur ce moulinet. Donc si on veut gagner un petit peu de gramme, on va s'orienter sur ce moulinet-là. Et si on veut vraiment opter sur la vitesse de récupération, la puissance pour de la pêche un peu plus lourde, on s'oriente sur le slumber. Alors, je parle de pêche un petit peu plus lourde, le blanc de la canne va jusqu'à 30 grammes, mais de par le revêtement X-Wrap et de par sa longueur, personnellement, moi j'ai pêché en 40 grammes avec, ça marche très bien et ça tient. Donc typiquement, sur ce genre d'ensemble, en ce qui me concerne, je vais partir sur de la tresse en 12 centièmes, puisqu'on est quand même sur des pêches assez tactiles, on est sur une canne assez courte, donc avoir du 12 centièmes, ça permet quand même d'avoir une belle distance de lancée. Après, en termes de bas de ligne, tout dépend de la zone dans laquelle vous évoluez. Si vous avez besoin d'être vraiment discret, vous pouvez pêcher en 28-30, mais il faut vraiment éviter de descendre en dessous du 28. En général, moi je suis en 34-35 centièmes, ça suffit largement. C'est vraiment un ensemble que je vais utiliser pour toutes les pêches au leurre souple et un petit peu tactiles, donc des petits chattes, des petits slugs, jusqu'à 30 grammes pour avoir une bonne petite sensibilité. Et j'aime bien l'utiliser aussi sur de la pêche au jerque, par exemple, ou des pêches un petit peu sèches. Comme on est sur un blanc qui a action fast, on va avoir beaucoup de réactivité, et donc quand on a besoin de faire des jerques un petit peu violents, on va avoir une belle réponse. Donc un super petit ensemble très fiable, fer de lance de la marque Penn, pour pêcher le bar cet été. Belle saison à tous, et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501